Le pèlerinage du Roland Sec, ou des ruines de Roland, est une nécessité pour les entendres qui habitent non seulement les deux rives du Rhin, depuis Chafouze jusqu'à Rotterdam, mais encore cinquante lieues dans l'intérieur des terres. S'il faut en croire la tradition, ce fut là que Roland, remontant le Rhin, pour répondre à l'appel de son angle, prêt à partir pour combattre les Saracens d'Espagne, fut reçu par le vieux comte Raymond. Celui-ci, apprenant le nom de l'illustre paladin qu'il avait l'honneur de recevoir chez lui, voulut qu'il fût servi à table par sa fille, la belle Ildegande, peu importe à Roland, par qui il serait servi pourvu que le dîner fût copieux, et que le vin fût bon. Il tendit donc son verre, alors une porte s'ouvrit. Une belle jeune fille entra, un anap à la main, et s'avança vers le chevalier. Mais à moitié chemin, les regards d'Ildegande et de Roland se rencontrèrent, et chose étrange, tous deux commencèrent à trembler, de telle façon que moitié du vin tomba sur les dalles, tant par la faute du convivre que par celle de l'échançon. Roland devait partir le lendemain, mais le vieux comte Raymond insista pour qu'il passa huit jours au château. Roland sentait bien que son devoir était à Injilheim, mais Ildegande leva sur lui ses beaux yeux et il resta. Au bout de ces huit jours, les deux amants ne laissaient point parler de leur amour, et cependant, le soir du huitième jour, Roland prit la main d'Ildegande et la conduisit dans la chapelle. Arrivé devant l'hôtel, ils se genouillèrent tous deux d'un même mouvement. Roland dit, « Je n'aurai jamais d'autre femme qu'Ildegande. » Ildegande ajouta, « Mon Dieu, recevez le serment que je fais d'être à vous si je ne suis à lui. » Roland partit. Une année s'écoula. Roland fit des merveilles et le bruit de ses prouesses retentit des Pyrénées au bord du Rhine. Puis tout à coup, on entendit vaguement parler d'une grande défaite, et le nom de Roncevaux fut prononcé. Un soir, un chevalier vint demander l'hospitalité au château du comte Raymond. Il arrivait d'Espagne, où il avait suivi l'empereur. Ildegande se hasarda à prononcer le nom de Roland, Et alors le chevalier raconta comment, dans la gorge de Roncevaux, entouré de sa rasin, et se voyant seul contre sang, Il avait sonné de son corps pour appeler l'empereur à son secours. Et cela avec une telle force que, quoi qu'il fût à plus d'une lieu et demi, l'empereur avait voulu retourner. Mais Ganelon l'en avait empêché, et le bruit du corps s'en était allé mourant, car c'était le dernier effort du héros. Alors il l'avait vue, pour que sa bonne épée, Durandal, ne tombât point entre les mains des infidèles, Essayait de la briser sur les roches. Mais habitué à fondre l'acier, Durandal avait fondu le granit. Il avait fallu que Roland enfonça la lame dans une gersure, et la brisa en appuyant dessus. Puis, couvert de blusures, il était tombé à côté des tronçons de son épée, En murmurant le nom d'une femme qui s'appelait Ildegande. La fille du comte Raimond ne versa pas une larme et ne jeta pas un cri. Seulement elle se leva pâle comme une morte, et s'approchant du comte. « Mon père, lui dit-elle, vous savez ce que Roland m'avait promis, Et ce que de mon côté j'avais promis à Roland. Demain, avec votre permission, j'entrerai au couvent de Nonnenwerth. » Le père regarda la fille en soucouant tristement la tête, car il se disait en lui-même, « Roland était-il donc tout, et moi n'étais-je donc rien ? » Puis, se rappelant qu'il était chrétien avant d'être père, la volonté de Dieu soit faite en toutes choses, répondit-il. Et le lendemain, Ildegande entra dans le couvent, puis, comme elle avait hâte de prendre le voile, Car il lui semblait que plus elle serait séparée de la terre, plus elle serait rapprochée de Roland, Elle obtint de l'évêque diocésain, qui était son ancle, que le temps des épreuves furent réduits à trois mois pour elle, Et au bout de ces trois mois, elle prendra sa série. Huit jours ne s'étaient pas écoulés, qu'un chevalier demande l'hospitalité au château du comte Raimond. Le comte descend devant de lui. Le chevalier s'arrête et le regarde avec étonnement, car depuis trois mois qu'il était séparé de sa fille, Le comte avait vieilli de plus de dix ans. Alors le chevalier lève la visière de son casque. « Mon père, » dit-il, « j'ai tenu ma parole. » Ildegande m'a-t-elle gardé la sienne ? Le vieillard jeta un cri de douleur. Ce chevalier s'était Roland. Les blessures qu'il avait reçues étaient profondes, mais elles n'étaient point mortelles. Après une longue convalescence, il s'était mis en route pour venir rejoindre sa fiancée. Le vieillard s'appuyait sur l'épaule de Roland, puis, rappelant son courage, il le conduisit sans répondre une seule parole à la chapelle. Et là, lui faisant signe de s'agenouiller, et de s'agenouillant près de lui, « Prions, » lui dit-il, « elle est morte, » murmura Roland, « elle est morte pour toi et pour le monde. » Avait-elle pas promis de n'être qu'à toi ou à Dieu ? Elle a tenu son cerne. Le lendemain matin, Roland sortit à pied, laissant son cheval et ses armes au château du vieux comte. Il s'enfonça dans la montagne, et vers le soir, il arriva au sommet d'un des pics qui domine le fleuve. Il vit à ses pieds, à l'extrémité de son île verdoyante, le couvent de Nonnenwerth. En ce moment, les Nonnen chantaient le salut, et au milieu de toutes ces saintes, voix qui montaient au ciel, il y eut une voix qui vint droit à son cœur. Roland passa la nuit, étendu sur le rocher. Le lendemain, au point du jour, les Nonnen chantèrent Matin. Il entendit de nouveau cette voix qui faisait vibrer toutes les fibres de son âme. Alors il résolut de se bâtir un armitage au sommet de cette montagne, afin de ne point s'éloigner du moins de celle qu'il aimait. Il se mit à l'œuvre. Vers les onze heures, les Nonnen sortirent et se répandirent dans leur île. Mais une d'elles s'éloigna de ses campagnes, et vint s'asseoir sous un sol au bord de l'eau. Elle était voilée, elle portait le même costume que les autres religieuses, et cependant Roland n'avait point douté un instant que ce ne fut île des galantes. Pendant deux ans, soir et matin, Roland entendit au milieu des voix religieuses cette voix qui lui était si chère. Pendant deux ans, tous les jours, à la même heure, la même religieuse solitaire vint s'asseoir à la même place, quoique chaque jour, elle y vint plus lentement. Enfin un soir, la voix manqua. Le lendemain au matin, la voix manqua encore. Onze heures vinrent, et Roland attendit inutilement. Les religieuses se répandirent, comme de coutume, dans le jardin, mais aucune d'elles ne vint s'asseoir sous le sol au bord de l'eau. Vers les quatre heures, quatre religieuses creusèrent, en se reliant une fosse au pied du sol. Quand la fosse fut creusée, Roland entendit de nouveau les chants auxquels la plus douce et la plus belle voix manquait toujours, et la communauté toute entière sortit, escortant le cercueil dans lequel était couché une vierge au front couronné de fleurs, au visage pâle et découvert. C'était la première fois depuis deux ans qu'il dégande levait son voile. Trois jours après, un patre qui avait perdu sa chèvre grimpa jusqu'au sommet de la montagne, et trouva Roland assis, le dos appuyé contre la muraille de son ermitage, et la tête inclinée sur la poitrine. Il était mort. Il était mort.